Je vais inviter le pasteur à venir pour la deuxième partie. Acclavement, s'il vous plaît. Mentale. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Là, tes acclamations ne me conviennent pas. Ne méritent pas le Dieu qui t'a mené dans cette année. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Là, ils sont hantés d'acclamer, mais de l'autre côté, ils ne sont pas hantés d'acclamer. Est-ce qu'il n'est pas ton Dieu? Si Dieu t'a fait hanté dans cette année, acclamer et pousser le cri de joie. Si Dieu t'a protégé, lève-toi et glorifie l'Éternel. Si Dieu t'a protégé, lève-toi et glorifie l'Éternel. Si Dieu t'a donné la paix, lève-toi et glorifie l'Éternel. Si Dieu t'a mené dans cette année, dis Alléluia. Si il est réellement un Dieu vivant, dis Gloire au Seigneur. Si il t'a donné la paix, dis Alléluia. Attends, 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 attends. Regardez maintenant ceux qui sont assis. Est-ce que c'est votre Dieu ou ce n'est pas votre Dieu? Si ton Dieu t'a donné la vie, acclame l'Éternel. Si il est vivant, dis Gloire au Seigneur. Si il t'a donné la paix, dis Alléluia. Amen. Vous savez, nous devons encore acclamer. Acclamer parce que Dieu a fait des merveilles. Il t'a protégé l'année passée. Des pieds, des sorciers ont échoué. Leurs projets ont raté. Leurs viandes de décembre ont échoué. Cette année, ils ont mangé des chats et des chiens. Toi, tu étais protégé. Dieu t'a protégé. Acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Acclamer très fort pour la gloire d'Éternel. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. En réalité, toi, tu devais pleurer. Mais à la place, Dieu t'a donné la joie. Je ne sais pas si tu comprends. En réalité, tu devais être triste. Mais à la place, Dieu t'a fait entrer dans une année nouvelle. Acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Nous sommes écrits la joie. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est bon. Je vois quelqu'un rester dans son zone de confort. Vous savez, les zones de confort. Zone charismatique. Alléluia. Devant Jésus, il n'y a pas une zone de confort. Loure-le pour le souffle de vie. Loure-le pour sa bonté. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand nous louons comme ça, nous prouvons qu'il est merveillé. Il nous a fait du bien. Il nous a protégé. Il nous a gardé. Alléluia. Vous savez, il y a des fois quand on dort, on se réveille. La Bible dit que ce n'est pas une habitude. On peut dormir et ne pas se réveiller. Alléluia. Il y a des gens qui ont... Je ne sais pas si quelqu'un connaît la maladie de la tension. Si tu dors avec certaines seuils de tension, tu peux ou ne pas se réveiller. Alléluia. Soit tu peux passer en coma, soit tu vis. On a vu aujourd'hui aussi que les gens dorent en bonne santé et ne pas se réveiller demain. Alléluia. Pourquoi ne pas glorifier Dieu? Alléluia. J'aimerais que nous soyons des fous de Jésus, comme le Messie l'a dit. Vous savez, il y a des fois quand... Hein? Par où? Vous savez, il y a des fois quand j'attends ce frère-là, disait, je suis le fou de Jésus. Tu peux nous prendre aussi comme un fou. Mais il y a certaines dimensions de la foi quand tu aimes Dieu, tu vois ce qu'il a fait pour toi. Tu loues Dieu sans se rendre compte qui tu es réellement. Alléluia. Quand je voyais les danses, il y avait un frère qui dansait, quand il sort, je ne sais même pas comment il danse là. J'ai dit, mais comment le Messie l'a? Il est en costume. Elle enlève son costume. Je dis, c'est pas possible. Alléluia. Pour notre Dieu, il mérite l'hommage et l'adoration. Vous savez, si on a loué Dieu, c'est parce que Dieu a quelque chose à te dire. Dieu a quelque chose à me dire. C'est important de louer Dieu, c'est important de glorifier l'éternel. Retenez bien ce terme. Éphémère, permanent et fragile. Si vous pouvez noter, ça va être bien parce que c'est un peu complexe. Mais retenez bien ce terme, comme je disais. Éphémère, permanent et fragile. Alléluia. Dans la vie, il y a de différentes choses ou de différentes réalités. Dans la vie chrétienne ou dans la vie normale, il y a des choses qui sont éphémères. La journée d'aujourd'hui est éphémère. Ça a commencé, ça prendra fin. Le 5 janvier 2020 n'aura plus lié. C'est fini. Alléluia. Il y a des choses qui sont permanentes. Mais des choses permanentes sont très rares. Il y a des choses qui sont fragiles. La fragilité, si vous avez une assiette, une belle assiette, dès que ça tombe dans un sol pavé, ça risque ou ça va casser ou ça risque de casser. Alléluia. L'œuf est protégé dans son coquille. Mais si vous la transportez, vous devez transporter ça avec beaucoup de précaution. Si ça tombe par terre, ça va casser. Alléluia. Fragile. Permanent, c'est rare. Si je dis permanent, c'est rare. D'habitude, avec l'œil, nous pensons que tout est permanent. Mais laisse-moi te dire, permanent est rare. La maison construite à l'époque de Jésus-Christ, il est rare de voir ce genre de bâtiment encore aujourd'hui. La Bible me dit, même la temple que Dieu a ordonné à David des bâtiments qu'il va bâtir, que Salomon avait construit, Jésus a promis, ce temple-là sera détruit et sera réconçu le troisième jour. Laisse-moi te dire, ce temple-là n'existe plus. D'autre partie, il existe juste une mire de lamentation. De l'autre côté, ça devient un mosquée. Alléluia. Pour les gens qui sont venus en Afrique ou au Congo, vous allez se rendre compte, certaines barres que les gens appartient là-bas pour boire, aujourd'hui, ce sont les églises. Alléluia. Donc, vous allez se rendre compte, permanent, c'est rare. Quand je dis permanent, c'est rare. Mais lorsque nous sommes ici à l'église de Dieu, nous voulons se rendre compte, nous cherchons ce qui est permanent. Même la vie n'est pas permanent. Quelqu'un peut dire, Amen. Même la vie n'est pas permanent. Vous allez se voir, la Bible déclare que chaque chose a son temps. Il est temps pour naître et il est temps pour mourir. Donc, cela veut dire, même la vie que nous avons n'est pas permanente. C'est un avis, c'est la vie qui a un duré, une période déclarée par Dieu. Même si vous vivez 900 ans, un jour, un homme doit mourir. Et il y a des fois, on s'attache à la vie que nous avons. C'est pour cela, au début, j'étais demandé de louer Dieu. De louer Dieu, pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu te donne la vie, nous devons glorifier Dieu et célébrer l'éternel. C'est une opportunité que j'ai aujourd'hui, peut-être, demain, je n'aurai pas. Je parle de la vie terrestre. Alléluia. Parce que les morts ne parlent pas. Les morts ne respirent pas. Or, la Bible dit, tous ceux qui respirent glorifient le nom de l'éternel. Vous devez s'en rendre compte, ici, nous sommes devant Dieu. Nous sommes appelés, vous et moi, à donner gloire à Dieu avec le souffle que nous avons. Pourquoi? Parce que la Bible dit, même tout passera. Vous comprenez quand je parle d'éphémère. Même la terre est éphémère. Alléluia. Même la terre. Parce que la terre a été créée. Toute chose qui a un débit a une fin. C'est ça la loi, n'est-ce pas? L'unique qui n'a ni commencement ni fin, c'est l'éternel. Or, aujourd'hui, si nous sommes ici, dans ces liers, ça serait très dommage de venir dans ces liers et de ne pas profiter de ce qui est éternel. Et ce qui est éternel, qui nous a été promis, c'est la vie éternelle. Or, pour obtenir la vie éternelle, vous et moi, nous sommes appelés à être d'abord, à devenir d'abord chrétiens. La vie éternelle n'est pas pour tous les êtres humains. La vie éternelle est donnée exceptionnellement aux gens ou aux personnes qui ont réussi Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Laisse-moi te dire, chaque fois que tu viens à l'église, tant que tu n'as pas fait ces démarches, tant que tu n'as pas encore réussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tant que tu ne penses pas à ce qui est permanent, vous faites une grosse erreur. Vous faites une grosse erreur. L'église, on peut être cent mille membres, un million de membres, mais si nous partons en affaires, si nous n'avons pas, nous n'avons pas bénéficié de ce qui est éternel ou ce qui est permanent, nous perdons notre temps devant Dieu. La guérison n'est pas permanente. Alléluia. Vous ne savez pas, je vais vous poser une question, vous allez comprendre. Combien de fois tu étais malade que tu étais guéri ? Alléluia. Vous comprenez ce que je dis ? Donc, on a été guéri, même quand on ne connaissait pas Dieu. Indolipane peut te guérir aussi. Un traitement prescrit par M.L.C. peut te guérir aussi. Mais ça ne va pas guérir ton âme, ni ton esprit, mais ça va juste guérir ton corps. Vous allez se rendre compte de la guérison, même si nous parlons de la guérison, même si vous êtes guéris. Aujourd'hui, il y a des fois, il m'arrive que je suis triste. Pourquoi je suis triste ? Je dis, vous ne comprenez pas l'intérêt de la parole de Dieu. Et si on comprend l'intérêt de la parole de Dieu, notre manière de chercher Dieu va être différente. L'Église n'est pas un temps temps. L'Église, c'est un endroit que nous venons, en fait, de conserver la vie que Jésus nous a donnée jusqu'à sa venue. Sa venue, ça peut être aujourd'hui, tout comme sa venue, ça peut être ma mort, mon départ. Alléluia. Donc, l'enseignement par où la parole de Dieu est destinée qu'aux vivants. Donc, c'est maintenant que nous, étant qu'enfants de Dieu, nous voulons prendre conscience de la parole de Dieu. Et si nous sommes ici, si cette parole est adressée, certaines paroles ne sont pas adressées aux païens. Et observez bien la Bible. Lorsque Dieu parlait, Dieu parlait à Israël au départ. Alléluia. Dieu parlait à un homme, et à travers cet homme, il a façonné une nation. Et à travers cette nation, Dieu a défendu Israël. Il était le Dieu d'Israël. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, Dieu n'est pas seulement Dieu d'Israël. Dieu, il est aussi ton Dieu. Dieu, il est aussi le Dieu d'Égis-Sévi. Dieu, il est aussi le Dieu des chrétiens. Et si nous sommes ici, l'événement qui nous a réunis ici, c'est l'événement dont Jésus, quand Jean 3,16 déclare, Dieu a taïmé le monde. Il a donné son fils unique, afin que quiconque croit à lui, périsse. Oh non, vous êtes ensemble, vous êtes avec moi. En fait, quiconque croit à lui, à quoi tu lui périsse. Mais c'est quoi alors? Mais quiconque croit à lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous devez se rendre compte, si nous sommes chrétiens, et si la vie chrétienne existe, la vie chrétienne, chrétienne, ce n'est pas une pratique. Il existe ici-bas des religions. Il y a des religions. Je connais plusieurs religions. Je connais tant les hommes qui ont vécu ici-bas, ils ont conçu des religions, ils sont devenus dieux. Je connais des gens qui ont servi d'hier des prophètes, ils ont crié derrière, et il y a eu des religions qui sont nées derrière. Mais laisse-moi te dire, il y a une chose, la vie chrétienne, que Dieu nous a donnée, à travers Jésus-Christ, nous donne l'accès à la vie éternelle. La religion ne te donnera pas à la vie éternelle. Mais la vie chrétienne, la vie que tu as acceptée de suivre Jésus, quand je parle de la vie, la religion peut être pratiquée pendant un temps et changée après-demain. Je peux pratiquer telle religion aujourd'hui, demain je change, je pratique l'autre religion. Mais la vie, cela veut dire quoi? La vie chrétienne, lorsque j'accepte Jésus, cela veut dire toute ma vie, je serai, je marcherai avec lui. C'est pour cela que nous parlons, il y a une différence entre le christianisme et la vie chrétienne. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alléluia! La différence c'est quoi? La différence c'est juste que celui qui pratique le christianisme peut être aussi religieux. Mais celui qui a la vie éternelle, c'est dès qu'il a accepté Jésus-Christ, il doit marcher avec lui jusqu'à la fin. Il a accepté, tu ne dois pas périr, abandonner à cause de chaux de ce monde. Tu ne dois pas lâcher Dieu. Le fédère, tu as réci la vie éternelle, tu as crié en Jésus-Christ, tu ne dois pas périr, mais obtenir la vie éternelle, conserver la vie éternelle. Alléluia! Il y a des fois, on se tâche, sans pour autant se rendre compte comme je disais les termes, éphémères. Éphémères. Je disais, vous pouvez aimer quelqu'un à cause d'éphémères. Vous savez comment? Je vais expliquer. Si je suis millionnaire aujourd'hui, vous venez auprès de moi, je te donne l'argent. N'est-ce pas? Ça te fait plaisir. Mais c'est que nous oublions d'aimer, je peux devenir pauvre. Alléluia! Même la richesse de ces mots n'est qu'éphémère. C'est pour cela que vous allez se rendre compte, quelque part, la Bible déclare. Pour expliquer, mieux expliquer l'éphémère, il y a des fois, le langage spirituel est compliqué aux hommes. La Bible déclare, tout passera, mais la parole ne passera pas. Pourquoi la parole ne passera pas? Parce qu'il est écrit, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et lorsque la Bible dit, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. La parole a créé des choses, mais tout ce que la parole a créé est éphémère. Vous allez se rendre compte lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme au départ n'était pas éphémère parce qu'il n'y avait pas de limite. Mais lorsque l'homme a péché, directement, Dieu a déclenché quelque chose, a dit à l'homme, comme tu as péché, tu as obéi à la parole de l'ennemi, tu mourras. Alléluia. Et nous devons se rendre compte lorsque nous parlons de fragiles. pendant ces temps-là que la vie de l'homme est devenue fragile. Lorsque l'homme a échoué au départ, la fragilité est entrée. La fragilité veut dire il n'y a aucun temps de départ ou de temps d'arrêt. Donc, c'est-à-dire que ça peut arriver aujourd'hui ou demain. Alléluia. Et nous devons savoir des choses. Lorsque Dieu a accompli des choses, Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alléluia. Nous allons lire la Bible dans un roi. Un roi. Chapitre 7, verset... Un roi, chapitre 19, verset 7, à 8. Julien, en nom de Jésus, l'ange de l'éternel vint une seconde fois le toucha et dit lève-toi, mange, car le chemin est très long pour toi. Il s'éleva, mangea et bu. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Ma sœur, aidez-nous, aidez-nous s'il vous plaît. Vous y êtes dans la Bible? Lisez encore une fois. Julien, en nom de Jésus, l'ange de l'éternel vint une seconde fois le toucha et dit lève-toi, mange, car le chemin est très long pour toi. Il s'éleva, mangea et bu. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Amen. La lecture que nous venons de lire, la Bible nous apprend que comme nous venons de dire qu'il y a des choses qui sont permanentes, il y a des choses qui sont éphémères, il y a des choses fragiles. La vie chrétienne, lorsque nous sommes dans la vie chrétienne, nous devons être nourris. Or, la Bible dit ce qui est cher est cher. Pour notre cher, nous nourrissons notre corps avec du foufou, du sémol, du pondou, des spaghettis, des steaks hachés. Il y a même ceux qui aiment bien du foufou. Alléluia. Mais ici, la Bible dit que l'ange de l'éternel a parlé. Il a dit une chose, il a dit un mot en disant que mange car la route est longue. La nourriture que l'ange de l'éternel est en train de donner, ce n'est pas une nourriture charnel. mange car la route est longue. Nous n'avons pas vraiment insisté sur le fragile ni sur l'éphémère, mais nous allons plutôt parler dans la vie chrétienne, nous allons parler plus de permanent. Alléluia. Ici, la parole a été adressée que l'ange de l'éternel a dit mange car la route est longue. la route est longue et la Bible dit lorsqu'il a mangé, il a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de l'éternel. Alléluia. Cela veut dire lorsque nous sommes dans la foi, lorsque nous évolons dans la foi chrétienne, un enfant de Dieu doit savoir que la provision spirituelle est très importante. Si tu n'as pas de caribérat, tu ne peux pas aller à Paris. Vous n'avez pas de caribérat, vous avez une belle voiture, vous allez partir à Paris. Alléluia. Nous devons se rendre compte nous les enfants de Dieu avant d'aller quelque part, en avant de vos louer, il y a des choses qui sont très importantes qui vont nous aider à arriver jusqu'en destination. Et vous allez se rendre compte dans la vie de Jésus, avant de commencer son ministère, il a gêné pendant 40 jours et 40 nuits. C'était déjà une réserve spirituelle. Et vous allez se rendre compte pendant ce temps-là, même le diable lui a visité. Beaucoup d'enfants de Dieu négligent la prière. Comment tu peux être chrétien et négliger la prière? La prière dans la vie chrétienne, c'est une provision spirituelle. Alléluia. C'est-à-dire lorsque quelqu'un qui prie, il arrive, il y a des fois à un moment donné que tu dors, peut-être ça t'est déjà arrivé, tu vois un rêve ou un attaque, tu cries au nom de Jésus, il y a une réaction. D'où vient cette réaction-là? Parce que d'abord, le nom de Jésus est au-dessus de tout. Deuxième chose, il y a des provisions spirituelles que tu as dans la prière. Ça peut sortir maintenant, au moment d'un problème. Il y a des fois, il arrive, peut-être il y a d'autres personnes, tu es tenté de marcher, tu as failli tomber, tu dis Jésus, après tu ne tombais pas. Alléluia. Donc cela veut dire, il y a des provisions spirituelles, un enfant de Dieu qui a des provisions spirituelles est capable d'aller plus loin. Et là, je lui ai donné la nourriture, peuple de Dieu, tant que tu n'as pas l'habitude, tant que nous n'avons pas l'habitude dans la vie chrétienne d'avoir la provision spirituelle, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça. Alléluia. La provision spirituelle, ce n'est pas des miracles. Il y a même des gens qui critiquent, là-bas, on parle, là-bas, il n'y a pas de miracle. Mon frère, je vous dis toujours, ton bras peut pousser, tu n'avais pas un bras, un nouvel bras pousse. Si tu ne respectes pas cette parole, tu n'iras à l'enfer. Les miracles ne sauvent pas quelqu'un. Jésus n'est pas venu pour opérer seulement des miracles. L'objectif principal de Jésus était venu pour sauver l'humanité. C'est pour cela que nous venons de lire Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus n'était pas envoyé pour venir opérer des miracles. Le plus grand miracle de la foi ou de la vie chrétienne, c'est ta conversion. C'est pour cela, même si aujourd'hui, un mort est résisté ici, il n'y aura rien au ciel. Mais si quelqu'un prend une décision en disant, je veux suivre Jésus, je veux entrer dans cette vie chrétienne, je veux m'allier avec ce Jésus-là, je veux marcher avec lui, je veux recevoir la provision venant de lui, je sais qu'avec lui, j'irai loin. La Bible dit, au ciel, il y a une fête. Ah, ton amène, il n'y a même pas ton amène. C'est pour cela, j'aime dire à l'église, on peut être trois, mais il vaut mieux qu'on soit trois des personnes qui veulent réellement entrer au ciel, qu'on soit mille des personnes qui veulent aller en enfer. Il y a même des gens qui peuvent appeler un homme de Dieu. Tout ce qu'ils voient, pasteur, j'ai des démons, prie pour moi pour que les démons partent. Donc, tout ce que tu veux, c'est débarrasser des démons. Alléluia. Alors, ta vie. Les esprits sont des milliards, des milliards. C'est-à-dire, tant que nous sommes ici, nous devons savoir une chose. Il y aura toujours, quand une personne mère, il devait quoi? Parce que l'homme est composé de corps, âme et esprit. Alléluia. Vous ne comprenez pas, depuis la création, il y a eu combien? Je parle d'abord des êtres aimés. Alléluia. Mais le plus important dans la vie d'une personne, le plus intéressant pour vous et moi, cherchez d'abord le royaume des siens. Et même la Bible nous recommande cela. Cherchez d'abord le royaume des siens, et sa justice. Et le reste, vous serez donné quand? Alléluia. Alors, soyez avec moi. Et le reste, vous serez donné une église, une vie chrétienne. Chrétien, qui se dit chrétien, il néglige la vie éternelle. Ou il néglige la vie chrétienne. L'église ne peut pas avancer, ta vie non plus ne pourra pas avancer. C'est pour cela que nous venions les lire. La provision spirituelle, la prière, c'est la provision spirituelle. Mange, sois en forme, arrive, avance, évolue. et c'est lorsqu'il a mangé, il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de l'éternel. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu t'aide, Alléluia, à être nourrie, pour que tu marches. C'est une provision spirituelle. Vous allez se rendre compte, aujourd'hui, le diable peut utiliser aussi la parole pour nous séduire. Mais lorsque nous ne prenons pas conscience de l'intérêt de la parole, nous allons prendre la parole qui nous est favorable. Je me pose toujours une question, Alléluia. Si c'était moi, je donne mon exemple, lorsqu'on a dit à Jésus, je te donnerai toute la terre ainsi que la gloire, qu'est-ce que j'allais dire? Alléluia. Les plus intéressantes à la foi, ce n'est pas que tu sois milliardaire. Parce que les gens pensent que lorsqu'ils ont la bénédiction, c'est lorsqu'ils devaient être milliardaire. La bénédiction, la Bible dit, je veux que tout le monde prospère. Tu prospères comme prospère comment? Alléluia. Dans la vie chrétienne, nous les chrétiens, le plus important, c'est ton âme. Je peux venir devant vous être bien habillé, être vraiment moi je montre tout avec des millions, je jette de l'argent, je prouve tout, mais la réalité, où est-ce, où, où ira mon âme? Alléluia. Vous allez, pour ceux qui crivent, éphémères, vous allez lire ça dans Ligue chapitre 12, versets 19 à 20. Des choses éphémères, la vie éphémère. Ligue chapitre 12, versets 19 à 20. La fragilité de l'homme, combien l'homme est fragile? Vous allez lire ça dans Pissom, 78, verset 39. Pissom 78, verset 39. Et Pissom chapitre 163, verset 14. Pissom chapitre 163, verset 14. Et les choses permanentes, c'est ce qui est le plus important. Et dans ces choses permanentes, nous devons savoir une chose, la nourriture spirituelle. Alléluia. La parole dérange aujourd'hui. Qui a lu la Bible aujourd'hui? Alléluia. La nourriture spirituelle. Qui a lu la Bible aujourd'hui? Alléluia. Bon, le jeudi, c'est un peu tôt. Qui a lu la Bible hier? Que Dieu te bénisse. Alléluia. La nourriture spirituelle, c'est la vie du quoi? Lorsque Jésus a été tenté, dans la vie chrétienne, devons seulement savoir que les diables peuvent venir par la parole. Ils ne viendront pas loin. Alléluia. Vous ne vous sentez pas, je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un veut tromper tes enfants qui sont à côté de toi, qu'il a l'habitude d'être à côté de toi, qu'est-ce qu'il dira? Il ne dira pas quelque chose qu'il a l'habitude de voir. N'est-ce pas? Vous ne comprenez pas ça? Si quelqu'un vient, il veut prendre quelque chose derrière toi, quand nous, prenons-nous quand on était enfant. Si quelqu'un vient, maintenant il veut prendre quelque chose sans nos parents, qu'est-ce qu'il nous dira? Il sait que ces choses-là se trouvent chez nous. Il va utiliser des ruses qu'il voit que nos parents ont l'habitude de le faire, n'est-ce pas? Alléluia. La même manière, Jésus était prudent. La vie de Jésus-Christ, c'est un grand référence pour la vie chrétienne. Jésus a été tenté par le diable. Imaginez, comme nous disons, Jean chapitre 1er, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Rien de ce qui a été fait sans elle. Quelqu'un qui a tout créé, mais le diable n'a pas eu honte de venir auprès de lui pour le séduire à travers la même parole. N'est-ce pas qu'il est écrit? Alléluia. Et si nous maîtrisons la parole, si nous avons la loutie spirituelle, nous devons savoir une chose, nous ne devons jamais être séduits à travers la parole de Dieu. Parce que la révélation de Dieu viendra surtout pour te dire que ça, c'est une fausse parole. Alléluia. Aujourd'hui, même des magiciens utilisent la parole de Dieu. Vous ne croyez que pas qu'ils utilisent ça? Alléluia. Il y a même quelqu'un qui parle comme ça, beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants de Dieu pleins. Ils parlent de voyance. Quelqu'un entend déjà ce mot-là, ce terme-là? Est-ce que c'est chrétien? Et les gens sont agités. Parce que tout simplement, je te dis, je donne un exemple, je donne un exemple, je vais donner un exemple. Bon, papa et moi. Je te dis, en Afrique, ton oncle qui est en Afrique, qui s'appelle Jean-Marc, son numéro de téléphone c'est 009244. Et ça commence par 48. Après 48, c'est 59. Après, tu es impressionné parce qu'on te rencontre des choses. Regarde-moi, laisse-moi te dire. La nourriture spirituelle, il y a toutes des réponses ici. La Bible dit à ce qui concerne les numéros, il a dit à Jérémie 33, toi, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. Mais comment toi, un enfant de Dieu, tu es celui par celui qui te parle des choses? Parce que tu n'es pas nourri spirituellement. Si tu es nourri, toi-même, tu as la clé. On te donne un numéro de téléphone, quelqu'un d'autre te révélate, il donne un numéro de téléphone de ce monde. Tu n'as pas besoin de numéros de ce monde, mais tu as plutôt besoin de numéros de Dieu. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Peuple de Dieu, si tu n'es pas nourri, tu seras aussi, c'est dit facilement. Hallelujah. Il y a des fois, on peut rencontrer même certains nourritiers que l'autre n'a pas mangé, mais on donne ça avec beaucoup de force pour donner, pour lui montrer que c'est dangé. Il y a aussi, nous aussi, laisse-moi te dire, tout ce qui brise, ce n'est pas de l'or. Le dis à celui qui est à côté de toi. Imaginez quand on était en Afrique, quand on regardait des livres de nourritiers de blanc, comment toi tu vois ça? Hein? Alléluia. Comment toi tu vois ça? Dis-moi sincèrement. Ah bon? Alors aujourd'hui, tu es en Europe. Tu as mangé ça combien de fois? Alléluia. Laisse-moi te dire, si tu ne maîtrises pas la véritable nourriture que Dieu te donne, tu auras tendance à goûter d'autres nourritures qui ne sont que des fèques. C'est joli à regarder, mais ce n'est pas beau à manger. Mais la parole de Dieu est bon et qualitatif pour la consommation de ta vie chrétienne. Et tant que l'Église n'a pas l'habitude de se retourner vers la parole de Dieu, vous ne saurez pas comprendre les choses. Où est-ce que j'apprends ces choses-là? Alléluia. Ce que j'ai souhaité de t'enseigner, où est-ce que j'apprends ça? Est-ce que tu peux me répondre? Laisse-moi te dire, si la Bible est complète, recevez la parole de Dieu et lisez la parole de Dieu, Dieu va te révéler là où ta capacité va s'arrêter, Dieu va commencer des nouvelles choses avec toi. Je n'apprends pas parce que je connais, mais l'Esprit de Dieu aussi m'accompagne. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes séduits. ils parlent même au sens, on appelle ça la voyance. Ils disent même à l'église, dis la géolocalisation. Oh non, maman, maman, permettez-moi, laisse-moi te dire, je localise quelqu'un à ma sina qui te cherche, il va te donner 1 000 euros. Quand tu as 1 000 euros, tu dis gloire à Dieu. Tu auras 1 000 euros, mais tu vas aller à l'enfer. La vie éternelle, dans la vie chrétienne, nous allons savoir les plus intéressants qui n'est pas toutes choses, c'est la vie éternelle. Un enfant de Dieu dans la vie chrétienne qui ne pense pas à la vie éternelle. Je te dis, tu dois arrêter la foi aujourd'hui. Tu es la même chose avec des fétichères. Parce que les fétichères, ils n'ont pas besoin de la vie éternelle. Les gens qui passent chez les fétichères, ils ont juste besoin de résultats. N'est-ce pas ça? Je vais devenir riche, rends-moi riche. Je suis pauvre, change ma situation. Mais la foi chrétienne, ce n'est pas ça. Je peux être pauvre jusqu'à ma mort, mais je ne puisse pas manquer le ciel. Ah, ton amène ne me convainc pas. Je peux être pauvre jusqu'à la mort, que je ne puisse pas rater le ciel. La Bible dit, à quoi bon d'avoir tout ici bas et de ne pas aller au ciel? Nous parlons des chrétiens. Les chrétiens, tu dois savoir. L'église, tu dois savoir. Le plus intéressant dans votre vie, dans cette église, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, mais c'est la vie éternelle. C'est pour cela que la Bible dit, la vie éternelle, celle qui te connaisse, toi les célèbres de Dieu et ton fils Jésus-Christ, celui qui t'y a envoyé. Et comment tu peux connaître Jésus-Christ si tu n'as pas l'habitude de voir la parole de Dieu? Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 27. La nourriture spirituelle. Jean chapitre 6, verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le fils de l'homme vous donnera. Ça c'est, car c'est lui que le père, car c'est lui que le père que Dieu a marqué de son saut. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Ah, tes acclamations ne conviennent pas à cette parole. Laisse-moi te dire, le saut ce n'est pas un prophète. Donnez-moi un bon amène. Le saut ce n'est pas un archibishop. Donnez-moi des amènes. Le saut ce n'est pas un apôtre. Le saut ce n'est pas un homme riche. Le saut ce n'est pas un prophète qui te relate les jours de ta naissance. Écoute mon frère Michel, tu es né à 5h du matin. Ce n'est pas le saut. La seule personne qui Dieu a mandaté, Dieu a mis son saut, qui te donnera la nourriture spirituelle. C'est Jésus ce qui déclare la Bible. Ah, tes amènes ne me conviennent pas. Les seuls que Dieu a mandatés qui peut te donner celui qui a l'assaut. Écoutez, quand quelqu'un te donne la parole de prophétie, pose-nous aussi la question s'il a l'assaut. Cette saut-là. Le saut c'est qu'il s'agit d'un cachet. Alléluia. Si tu amènes un document français sans cacher, tu auras des problèmes. C'est une fake. Alléluia. Les gens veulent donner la nourriture. Écoutez, nous sommes autant prophétiques. Vous devez recevoir quel est le prophétique. Le prophétique, ce n'est pas mauvais. Quelqu'un donnez-moi un amène. Mais le prophétique n'oublie pas la vie éternelle. Il y a même des gens qui disent, oh non, là-bas, on ne va pas aller dans cette église parce qu'on ne prophétise pas. On ne dit pas des choses. Ça, ce n'est pas une prophétie, ça. c'est une révélation grave. Parce que si tu ne connais pas cette révélation-là, on peut te mentir avec un faux cachet, avec un faux document qui n'est pas cacheté. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quelqu'un te parle de Jésus, il te dit des choses de Dieu, mais lui-même, il n'est pas cacheté. Tout ce que tu vois, c'est des sorciers. Tout ce que tu vois, c'est des malheurs. Il y a des gens qui font des combats, des combats, donc toute sa vie, il est là seulement pour combattre. Il est là, la nuit, au nom de Jésus, le fait, le fait. Nous, parce que il nous a appris ici, il a tout accompli. Toi, tu ne te fatigues pour rien. Alléluia. On nous a appris, lui, il a dit à la croix, tout est accompli. Toi, tu es là seulement que je m'appris dans le mot. Non, il y a un temps, la Bible dit chaque chose à son temps. Il y a un temps que je dois me battre à très haut fond pour combattre l'ennemi, mais il y a un temps pour glorifier aussi Dieu. Beaucoup d'enfants n'aiment plus adorés. Ils sont là seulement, surtout nous, les Africains. Dis nous, les Africains. Les termes ne sortent pas. Si, les colonnes sont des combats spirituels et les bémis, ils sont des combats spirituels. Si on attend la délivrance, le mot de délivrance. Je vous ai démontré plusieurs fois, Dieu nous a parlé ici, qu'il y a un certain langage, ça ne vient pas seulement des deux mots. Dieu peut me délivrer en silence. Dieu peut te délivrer en silence. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y avait une situation très mauvaise qui peut t'amener en enfer. Mais Dieu t'amène maintenant vers la vie éternelle. Lorsque tu entres la vie chrétienne, Dieu change ton cap, tu es délivré du péché. La Bible dit, lorsque Jésus priait, nous a appris à prier. Quelque part, il a dit, vous devez dire, ne nous soumets pas à la tentation. « Ah, fais ah, fais ah, fais ah, ah, fais ah. » Cela veut dire quoi? Il y a quelque chose qui existe. Il y a quelque chose qui est là pour toi. Mais à cause de l'ignorance, toi, tu es là, tu es à l'intérêt de se battre. La tentation ne viendra pas lorsque Jésus te défend. Si tu demandes, il le fera. Ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. Le mal peut être une captivité. Tu peux, le démon peut sortir, mais tu restes, tu démerdes dans le mal. Et le mal t'amène à l'enfer. Alléluia. Laisse-moi te dire, quand quelqu'un mère, même le démon qui a été possédé dans son corps part d'abord. Il laisse cet corps la vide. Ton esprit part à l'enfer, le démon va partir, leur endroit, c'est l'enfer. Les prises intéressantes, tu dois savoir, Jésus a réçu le mandat, le saut, le saut, en disant que ça, c'est la clé. La clé la veut dire, la clé la veut dire que c'est le lui qui est capable de te donner la nourriture convenable. Il y a même des gens qui viennent à l'église, ils viennent à l'église ici, on prie, ils partent chercher quelqu'un prophétiste pour moi, que Dieu te pardonne. Tu ne mets pas cette parole en pratique, tu pars chercher une autre. qu'on te dise cette attente, c'est cette attente qui est en train d'envoûter. Tu penses que cette parole-là va t'aider. Vos paroles, les prophéties que vous recevez, je vais vous expliquer comment ce n'est pas de Dieu, parce que ça vous donne la haine. La haine n'est pas de Dieu. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armées de Dieu. Comment voulez-vous combattre Satan avec la haine ? Il me regarde encore. Il y a même des gens qui sont dans la pauvreté. Quand nous nous voyons seulement ces gens-là sont en train de souffrir, c'est pour cela que Jésus a dit dans sa parole, un jour il te dira que je suis venu chez toi, tu ne m'as pas réservi. Toi, tu vas me dire quand est-ce que tu es venu. Tout pauvre sorcier. Eh, y'a on a l'irrité. Eh, non, de chez-ci. Non, de chez-ci. Faya. Il y a même des gens qui vous demandent donne-moi un euro. Tout ce qui est dans vos têtes. Et si je le donne, lui-là, c'est un démon qui se met là, il va bloquer tout mon argent. Ah ! Des enfants de Dieu. Dis à quelqu'un la nourriture spirituelle. Quand tu n'es pas nourri de cette nourriture-là, tu seras dans l'ignorance. Sincèrement, dans l'ignorance. Alléluia. Bon, il reste beaucoup de sujets, beaucoup de messages. Je pense comme s'il y a trop, il y a trop de choses. Comme il y en a trop, comme on doit respecter l'air. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Applaudissements Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada